La New-Yorkaise Vivian Gornick publie un brillant récit urbain sur l'amitié, l'amour, les autres. Et même après Diesme Too, cette féministe radicale ne lâche rien. Son destin est digne de celui d'une héroïne du livre. Après une enfance dans le Bronx et des études de littérature, dans une grande université publique de New-York, cette fille d'immigrés juifs communistes a été, dans les années 70, l'une des premières plumes féministes du village Vois, célèbre hebdomadaire new-yorkais née de la contre-culture. Aussitôt, la journaliste s'est dite radicale.Depuis la Révolution française, les femmes qui ont défendu leurs droits se sont vues répondre que leurs revendications' créaient de la division, et qu'il y avait des choses plus importantes, dit aujourd'hui Vivian Gornick, 83 ans. Les féministes radicales sont celles qui ont dit « Non, il n'y a rien de plus important. » Si elle ne l'avait pas fait, nous ne serions pas là aujourd'hui.Près de cinq décennies plus tard, elle est à Paris, où elle présente, la femme à part, 1, son dernier livre. Sa silhouette évoque une sensualité encore vivace, ses yeux en amandes sont vifs, sa repartie drôle et acérée, son regard tendre. Et son intérêt pour les humains qui l'entourent, d'un sans-abri croisé dans le métro à une jeune femme en quête d'un autographe, réel. Elle tisse un lien immédiat avec tout ce qu'elle rencontre, et ce talent est central dans son œuvre. La seconde vague du féminisme en 1987, dans « Attachement féroce », elle raconte la relation fusionnelle et toxique qu'il allie à sa mère, en alternant leur déambulation mère-fille, dans New York et ses souvenirs. L'enfance dans un immeuble pauvre du Bronx peuplé de femmes au foyer bourré de caractère, qui ne comptait que sur elles-mêmes, et les unes sur les autres. La jeunesse soumise à une mère intelligente et délétère, les études émancipatrices, les mariages ratés, les relations passionnelles. Bref, les attachements féroces de sa vie, où son attention aux autres se traduit par une formidable capacité à sonder leur psyché et leurs conditions sociales. Ses mémoires sans complaisance sont qualifiées de classiques instantanées par le New York Times. Paru en France vingt ans plus tard, en 2017, il récolte encore un déluge de l'eau-lange. « Fait étonnant, le mot « féminisme » y apparaît très peu point guillemets parce que j'ai fait de la littérature, pas de la polémique », explique T.L. « Mais il n'y a pas un texte de moi qui ne dit pas mon féminisme. » C'est grâce à lui que j'ai compris que je pouvais écrire la preuve-vérité, son sentimentalisme, au sujet de ma mère. Vivian Gornick a émergé de la seconde vague du féminisme, où Anne a commencé à avoir le courage d'écrire les choses comme elles étaient. Ce qui a impliqué pour elle, en 1976, de dénoncer dans un essai le sexisme de monuments littéraires contemporains, comme Normand Mellet ou Philippe Roth. Devenue ensuite critique littéraire, elle dit ne juger les œuvres qu'à leur qualité artistique, à une exception près, si c'est misogyne, j'arrête. Elle a donc refermé pour toujours les livres de Roth, amusé que ni ce dernier ni Mellet n'ait jamais daigné lui répondre, les critiques d'une femme, ce n'était pas digne d'eux. Elle regrette les dommages collatéraux dans les années 70, elle proférait volontiers des slogans anarchistes. Désormais je ne dirais plus fuck the family.On voit bien que c'est trop dur, pour les gens de renoncer au mariage. Mais, précise T.L, et son œil s'allume, je pense toujours la même chose.A ses lectrices, qui la hissent sur un piédestal, elle répond que ça n'a pas de sens pour elle, et évite les tribunes médiatiques. L'an dernier, elle a dérogé à la règle, pour commenter le mouvement dièse-metout dans le New York Times, avec un enthousiasme mesuré, c'était surtout l'annonce des progrès, qu'on n'avait pas fait. Et aussi, à ses yeux, une preuve du capitalisme triomphant, pour la première fois, les hommes ont eu peur de perdre de l'argent à cause des femmes, c'était un choc. Elle regrette les dommages collatéraux, je connais beaucoup d'hommes, qui ont perdu leur travail pour de petites choses. Ils sont punis un peu fort.Guillemet mais pour Vivian Gornick, assumer ses responsabilités est une philosophie. Dans ses livres, jamais elle ne s'absout de ses échecs, ni n'en rejette la faute sur sa mère, ou sur les hommes. Elle exige donc la réciproque point des hommes. Pétrochère la révolte des femmes. Tant pis, ils sont prisonniers de l'histoire. Au moment du mouvement pour les droits civiques des Noirs, tous les Blancs étaient accusés de racisme. Je ne me suis jamais défendue, parce qu'à l'évidence, nous étions tous coupables.Guillemet elle le concède, des progrès ont été accomplis, mais le combat du féminisme est sans fin, parce qu'on essaie de changer des habitudes émotionnelles vieilles de milliers d'années. C'est pour cela, que son nouveau livre, Prolongement drôle et apaisé d'attachement féroce, s'intitule La femme à part. Les féministes ne sont pas apostrophe, libres, nouvelles, libérées, comme on l'a dit point l'écrivain George G. Singh, à trouver le mot le plus juste. Nous sommes à part, des femmes qui vivons dans la société sans nous en satisfaire, mais nous ne partons pas. Nous voulons notre part de la démocratie qui a été promise.Nous ne faisons pas la paix, avec la situation telle qu'elle est. 1. La femme à part de Vivian Gornick, Rivage, 200 pages. La femme à part de Vivian Gornick. La femme à part de Vivian Gornick. Sous-titrage Société Radio-Canada